Bonjour, c'est Ursula encore, on est le 2 mars 2021, je viens sur la trompette ce matin encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus Christ, Amen, soyez bénis et soyez renouvelés dans vos forces et aussi dans votre marche ascendante, Amen, vers la montagne de l'éternel. Alors la Bible dit que ceux qui sont dans le Seigneur, Amen, ils renouvellent leurs forces, Amen, ils courent et ne se lassent pas, ils marchent et ne se fatiguent, Amen, et la Bible dit aussi que le Seigneur, la Bible dit que ceux qui se confient en l'éternel, Amen, sont comme la montagne de Sion, Amen, et puis cette montagne là, c'est dit qu'elle ne chancelle pas la montagne de l'éternel. Et ça veut tout dire, c'est parce que l'éternel demeure sur cette montagne là, que la montagne ne peut pas chanceler, et si toi tu te confies en cette montagne là qui ne peut chanceler, Amen, alors ça veut dire que tu es vraiment au bon endroit, Amen, tu es à l'ombre de ses ailes, Amen, alors que le Seigneur puisse te bénir, Amen, et qu'il puisse bénir tous tes efforts pour pouvoir te connecter à lui, Amen. Selon ce qu'il aimerait, Amen, alors je bénis le Seigneur parce que ça fait 4 jours d'absence, Amen, c'était pas volontaire, j'avais pris le sabbat pour me reposer, j'étais vraiment épuisée, Amen, Mais après cela, il y a eu la migraine, souvent la fatigue aussi, la fatigue souvent, ça peut aussi se traduire par la migraine, alors ce que j'ai fait, j'ai profité pour me reposer, Amen, tous ces jours là, Et aussi pour faire continuer mes recherches, Amen, dans mes lectures, tranquilles, sans toutefois avoir au fait de prendre le temps pour pouvoir apporter une vidéo, Amen, Alors, c'est quelque chose qui m'a beaucoup manqué, depuis ces 4 jours là, ça m'a manqué, mais c'était important, Amen, que je puisse revenir en force, Amen, Alors, je bénis notre Dieu pour cela. Alors, aujourd'hui, je viens parler de Tamar, la veuve qui triomphe à la méchanceté, Amen, je ne sais pas si vous connaissez Tamar, Amen, Tamar, on va lire son histoire, c'est elle qui a apporté des enfants à Judas, finalement, qui entra dans la lignée, Amen, Amen, cette Cananéenne, vous vous rappelez, Dieu avait dit à Israël de ne pas épouser les filles de Canaan, parce qu'elles n'étaient pas de bonne valeur, et Abraham, quand il voulait donner une femme à Isaac, il a dit à son serviteur, jure-moi que, en tout cas, tu ne vas pas épouser une femme de cette région pour mon fils, parce qu'Abraham pensait qu'il allait mourir, parce qu'il était déjà vieux, Sarah était partie, et puis Isaac était resté, donc Abraham sentait aussi, peut-être la mort et tout, mais bon, après la mort de Sarah, Abraham a vécu encore plusieurs années, parce qu'il avait épousé Ketoura, Amen, donc on comprend que, il se disait peut-être qu'il allait mourir aussi, parce que Sarah était partie, Amen, mais là, il a demandé à son serviteur d'aller chercher une fille, chez lui, là-bas, Amen, d'où il venait, alors on se rappelle qu'il venait de Hur, alors je ne sais plus, c'est quelle région, est-ce que c'était l'Iran, l'Irak, je ne me rappelle plus, mais toujours est-il que, alors Rebecca est venue de cette région-là, Amen, et c'était la nièce d'Abraham, Amen, et elle fut l'épouse d'Isaac, Amen, alors les consignes étaient claires, pour que les descendants d'Abraham n'épousent pas les filles de la zone où ils étaient, ils étaient dans la zone de Canaan, Amen, l'actuel Israël, c'est là qu'ils étaient, et, euh, 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 mais, la Bible nous dit que Judas s'est éloigné de ses frères, Jacob avait douze fils, oui, Judas s'est éloigné de ses frères, et là il s'est retrouvé, Amen, à épouser une fille de la région, Amen, si bien que ses fils aussi ont épousé des filles de la région, et malheureusement ça a mal tourné, alors on va lire, euh, euh, Genèse 38, alors, en ce temps-là, Judas s'éloigna de ses frères, et se retira vers un homme d'Adoulam, nommé Ira, là Judas vit la fille d'un Cananien, nommé Choua, il l'a pris pour femme, et elle alla vers lui, elle devint enceinte et enfanta un fils, et qu'elle appela Er, elle devint encore enceinte, et elle enfanta un fils, qu'elle appela Onam, elle enfanta de nouveau un fils, et qu'elle appela Shéla, Judas était à Zib, quand elle l'enfanta, Amen, Judas prit pour Er son premier-né, une femme nommée Tamar, et le premier-né de Judas était méchant aux yeux de l'Éternel, et l'Éternel le fit mourir, dont Er était méchant, l'Éternel le fit mourir, alors Judas prit à Onam, Judas dit à Onam, va vers la femme de ton frère, prends-la comme beau-frère, et suscite une postérité à ton frère, Onam, sachant que cette postérité ne serait pas à lui, se souillait à terre, lorsqu'il allait vers la femme de son frère, afin de ne pas donner de postérité à son frère, c'est-à-dire, chaque fois qu'il allait, il avait des relations sexuelles avec Tamar, il versait son sperme par terre, il ne voulait pas que Tamar, il ne voulait pas donner un enfant à Tamar, nous savons tous que la semence est dans le sperme de l'homme, Amen, alors, dans la culture juive, alors si tu prends, si tu hérites, alors la femme de ton frère, la descendance qui vient de là, n'est pas à toi, c'est à ton frère, alors ça veut dire que tu n'as pas de descendance, mais que bon, tu l'as fait pour ton frère, Amen, donc ça c'est la compréhension, c'est comme ça que ça se passait, mais il ne voulait pas, lui voulait sa descendance à lui, alors, le verset 10 dit, c'est qu'il déplut à l'éternel aussi qui le fit mourir, alors Judas dit à Tamar, sa belle-fille, demeure veuve dans la maison de ton père jusqu'à ce que Shéla, mon fils, soit grand, il parlait ainsi dans la crainte que Shéla ne mourût comme ses frères, Tamar s'en alla et elle habita dans la maison de son père, donc voilà, il a fait une promesse, elle est partie s'asseoir chez son père, habillée en veuve, les jours s'écroulèrent et la fille de Choua, femme de Judas, mourut, lorsque Judas fut consolé, il monta à Tina vers ceux qui tendaient ses brebis, lui et son ami Ira, là d'où la mythe, Amen, on informa Tamar et on lui dit, voici ton beau-père qui monte à Tina pour tendre ses brebis, alors elle ôta ses habits de vœux, elle se couvrit d'un voile et s'enveloppa, et elle s'assit à l'entrée d'Enaïm sur le chemin de Tima, car elle voyait que Shéla était devenue grand et qu'elle ne lui était point donnée pour femme, Judas la vit et la prit pour une prostituée parce qu'elle avait couvert son visage, il l'aborda sur le chemin et dit, laisse-moi aller vers toi, car il ne connut pas que c'était sa belle-fille, elle dit, que me donneras-tu pour venir vers moi ? Il répondit, je t'enverrai un chevreau de mon troupeau, elle dit, me donneras-tu un gage jusqu'à ce que tu l'envoies ? Il répondit, quel gage je te donnerais-je ? Elle dit, ton cachet, ton cordon et le bâton que tu as à la main, il les lui donna, puis il alla vers elle et elle devient enceinte de lui. Elle se leva et s'en alla, elle ôta son voile et remit ses vêtements de veuve. Judas envoya le chevreau par son ami l'adoulamite pour retirer le gage des mains de la femme, mais il ne la trouva point. Il interrogea les gens de l'UE en disant, où est cette prostituée qui se tenait à Enaïm sur le chemin ? Il répondit, il n'y a point eu de prostituée. Il retourna auprès de Judas et dit, je ne l'ai pas trouvé et même les gens de l'UE ont dit, il n'y a point eu de prostituée ici. Judas dit, quel garde c'est qu'elle a ? Ne nous exposons pas au mépris. Voici, j'ai envoyé ce chevreau et tu ne l'as pas trouvé. Environ trois mois après, on vint dire à Judas, ta mère, ta belle-fille, s'est prostituée. Et même la voilà enceinte à la suite de sa prostitution. Et Judas dit, faites-la sortir et qu'elle soit brûlée. Comme on l'amena dehors, elle fit dire à son beau-père, c'est de l'homme à qui ces choses appartiennent que je suis enceinte. Reconnais, je te prie, à qui sont ces cachets, ces cordons et ces bâtons. Judas l'est reconnue et dit, elle est moins coupable que moi, puisque je ne l'ai pas donnée à Sheila, mon fils. Et il ne l'a connue plus. Quand elle fut au moment d'accoucher, voici, il y avait deux jumeaux dans son ventre. Et pendant l'accouchement, il y eut un qui présenta la main. La sage-femme l'a pris et y attacha un fil cramoisi en disant, celui-ci sort le premier. Il attacha un fil rouge. Mais il retira la main de son frère et sortit. Alors la sage-femme dit, « Quelle brèche tu as faite ! » Elle lui donna le nom de Pérest. Ensuite sortit son frère qui avait à la main le fil cramoisi et on lui donna le nom de Zéra. Amen. Alors c'est comme ça que finalement, Judas a eu deux autres enfants. Amen. De sa belle-fille. Et nous savons qu'en Israël, je pense que ce n'est pas quelque chose qui se fait. Amen. Je sais que le frère peut hériter de la femme, de la veuve du frère. Amen. Je pense que c'est ça. Mais je ne pense pas que le beau-père peut hériter. Je n'ai pas eu le temps de regarder tout cela. Je vais pouvoir regarder et puis revenir sur la leçon s'il faut. Amen. Mais au fait, quand on lit bien cette histoire, on voit que Tamar, Amen, a été victime de beaucoup de méchanceté. Amen. Elle était, ils ont été méchants envers elle. Son mari était méchant. Il est mort. Le second était méchant. Dieu l'a tué. C'est ça que c'est dit. Et le père, le beau-père, lui promet quelque chose, sachant qu'il ne va pas le réaliser. Donc il a menti. Et il l'a laissé comme ça parce que nous savons que quand le mari meurt, tu as le droit de te remarier. Amen. Tu as le droit de te remarier. Et tu n'es pas en faute. Alors, s'il ne lui avait rien promis, peut-être que Tamar se serait remariée, un peu comme dans le cas de Orpah et puis Ruth. Amen. Ruth a dit à sa belle-mère, là où tu mourras, je mourrai. Ton peuple sera mon peuple. Elle est partie avec sa belle-mère. Mais Tamar est retournée chez elle. Tamar s'est remariée. Amen. Pas Tamar. Orpah s'est remariée. Orpah est retournée chez elle. Elle s'est remariée. Amen. Alors, dans le cas de Tamar, excusez, il ne faut pas que je confonde le nom. Dans le cas de Tamar, Amen. Son beau-père lui a promis de lui donner le troisième fils. Mais elle a vu que le fils avait grandi, mais qu'elle ne lui a pas été proposée comme femme. Amen. Alors, la Bible nous dit que Judas avait peur, le père de celui-là aussi. Amen. Alors, elle a joué à la prostituée pour aller avoir ce qu'elle voulait. N'oublions pas, c'était une fille de Cana. Non, elle n'a pas les mœurs des Hébreux. Amen. Elle n'a pas les commandements de Dieu en elle. Amen. Il est vrai qu'en ce temps, Moïse n'avait pas encore donné les... Dieu n'avait pas encore donné les commandements à Moïse, mais Abraham, de par sa relation avec le Seigneur, avait déjà enseigné à ses enfants comment se comporter. Amen. Pourquoi? Quand lui, il a pris au fait la servante, leur servante, Amen, et puis que par sa servante, il a eu Ismaël, Amen, et quand il y a eu des crises, Dieu lui a dit de renvoyer la servante. Elle a été renvoyée avec son fils et on a toute l'histoire dans le livre de Genèse, on ne va pas regarder ça. Donc, Abraham a pris la leçon parce que c'est une déchirure. Alors, Isaac a vu comment son frère Ismaël a dû partir. Amen. Et ça, ça a été aussi une leçon pour lui de comprendre que je vais me tenir juste avec ma Rebecca et tout. Alors, donc, voici l'histoire un peu de cette famille-là et tout cela. Alors, maintenant, le Dieu que nous servons, c'est le Dieu de la veuve, de l'étranger, Amen, et de l'orphelin. Amen. Alors, Tamar n'a pas été exaucée par Dieu à cause de sa prostitution parce que Dieu n'est pas dans tout ce qui est souillé, Amen, mais elle a été exaucée à cause du fait qu'elle était veuve. Amen. Alors, on connaît l'histoire du veuve, de la veuve, du méchant juge et de la veuve, et de la veuve qui ne faisait qu'elle importunée, qui ne faisait qu'elle importunée. Amen. Si bien que, finalement, le juge qui était méchant avait décidé de rendre justice à cette veuve-là qu'il importunait. Elle venait tout le temps lui dire « Rends-moi justice de ma partie adverse. » Et le juge ne voulait pas aider la veuve. Il ne voulait rien savoir. Excusez-moi, aujourd'hui, le juge ne voulait pas l'aider. Elle était veuve. Elle n'avait personne pour l'aider. Mais Dieu était là pour l'aider. Alors, elle revenait incessamment. Elle revenait et elle revenait. Alors, finalement, le juge lui a rendu justice. Pas à cause de son cœur, mais c'est écrit dans la Bible qu'il lui a rendu justice à cause de son opportunité. Tellement elle a importunée. Tellement elle a marché que le juge a décidé de se débarrasser de cette femme-là qui le fatiguait. Amen. Alors, le Seigneur nous montre l'exemple de Tamar qui, au fait, a été roulée dans la farine par cette famille-là. D'abord, son mari. Bon, on ne sait pas pourquoi son mari était méchant. Est-ce que c'était aussi lié à la fertilité? Je ne sais pas. Mais il s'est dit qu'il était méchant. Au jeu de l'Éternel, il était méchant. Amen. Alors, après son frère a démontré sa méchanceté au niveau de la fertilité. Et Tamar, est-ce qu'elle a été méchante? On ne sait pas. Mais rien ne prouve qu'elle était méchante. La preuve est qu'elle les a servis. Amen. Tout prouve qu'elle a été une bonne femme. La preuve est que quand son beau-père lui a dit qu'on va chez toi et puis ta, 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 elle est partie rester tranquille. Mais dès qu'il y a eu une petite faute, tout le monde a couru pour dire qu'elle s'est prostituée. Pendant qu'elle était là, elle attendait dans son habit de beuvage, tout le monde regardait. Amen. Les gens, ils observent toujours. Mais dès qu'il y a eu une petite faute, ils ont couru pour dire que voilà, elle est tombée enceinte. Alors, la sagesse de Tamar a été que comme elle voulait à tout prix un enfant, à tout prix, à tout prix, elle avait mis son plan en tête. Alors, connaissait-elle le Dieu, le Dieu d'Israël? Je ne sais pas. connaissait-elle le Dieu de Judas? Je ne sais pas. Parce qu'on dit qu'elle était des canards. Amen. Alors, elle ne savait pas prier non plus. Elle n'avait pas ce Dieu-là. Elle n'avait pas une alliance avec ce Dieu-là. Mais, Amen, elle a attendu. Elle a été patiente. Elle a écouté. Elle a été respectueuse prouvant qu'elle respectait leur valeur à eux. Amen. Et Dieu, qui est le Dieu de la justice, lui est venu au secours. Il a entendu ses pleurs. Il a entendu ses souffrances et tout. Et il l'a béni, non pas une fois, il l'a béni doublement. Il l'a béni une fois pour R, il l'a béni une seconde fois pour Onam. Amen. Il a eu deux enfants, il pouvait peut-être lui donner trois aussi, peut-être que dans le temps. Il n'avait pas toute la technologie pour cela, mais elle a eu, Amen, des jumeaux comme Rebekah qui a eu des jumeaux. Alors, dans le cas de Rebekah, on sait que quand elle allait consulter, il y avait toujours la bagarre dans le ventre. Le Seigneur lui a dit dans ton ventre, il y a deux nations. Et dans le cas de Tamar, Amen, l'histoire montre que les deux, puisqu'ils descendent de Juda, les deux étaient en harmonie. Amen. Et puis bon, évidemment, ils se sont dispersés sur toute la terre. Il paraît que, bon, on sait que Jésus vient de la branche de Péresse. Amen. parce que David, il vient de Pérette. Et puis, Zéra, il paraît que l'autre branche, Zéra, ça s'est répandu vers l'Angleterre et puis etc., etc., une partie. Alors, une partie, je pense que si j'ai bien lu, c'est aussi aller vers, attendez, attendez, le Liban et puis la zone là-bas, je ne sais pas si c'est aussi arrivé en Éthiopie, si j'ai bien lu. Amen. Alors, tout cela pour dire que le Dieu que nous servons est un Dieu de justice. Amen. Alors, il agit toujours quand on vient devant lui. Amen. Alors, hier, j'ai préparé la leçon et j'étais là, je me disais, mais Tamar, on n'entend pas beaucoup parler de l'histoire de Tamar. Amen. Pourquoi? Parce que Tamar, elle est affichée comme une prostituée et nous savons tous que la prostitution, Amen, elle est prohibée. Amen. Pour les enfants de Dieu. Parce que quand on se prostitue devant Dieu, ce n'est pas bien, il ne veut pas qu'on vende notre corps. Parce que notre corps se tente du Saint-Esprit. Alors, ça, c'est l'une des raisons qui fait que Tamar n'est pas souvent cité en exemple. Tamar n'est pas souvent présenté. On parle de Judas, mais on ne parle pas beaucoup de Tamar. Mais si on prend l'histoire de Jésus, son histoire est beaucoup rattachée aux femmes prostituées. Amen. Alors, on va voir que Tamar, Amen, voilà, elle s'est prostituée. C'est-à-dire, elle est venue s'asseoir pour avoir la semence, pour avoir une descendance. Amen. Elle s'est prostituée. On l'a appelée la prostituée, mais dans le fond, en tout cas, elle voulait quelque chose. Je ne suis pas en train de justifier son... son exercice. Je ne suis pas en train de justifier sa faute. Amen. Et puis, l'autre personne aussi, c'est... Rahab. Rahab était une prostituée. Amen. Elle a logé les espions et elle est en train à la généalogie de Jésus. Amen. Et puis, on a une autre histoire. Lorsqu'ils ont envoyé la femme prostituée, ils l'ont envoyée alors devant Jésus pour dire, regarde, cette femme-là, elle a été attrapée en flagrant délit. Amen. Et... Elle a été attrapée en flagrant délit. On n'a jamais vu l'homme avec qui elle était en délit. Amen. On n'a jamais vu l'homme. Mais elle, elle a été amenée. Alors, on voit ici toujours dans la situation d'une situation de deux poids. Amen. Et puis, deux mesures. Alors, si la femme s'est prostituée, si la femme s'est prostituée, Amen. Alors, mais où est l'homme qui s'est aussi prostitué? Alors, on regarde le cas de Tamar, son beau-père a dit qu'elle soit brûlée. C'est quand même un acte de beaucoup de méchanceté, n'est-ce pas? Il dit, amenez-la qu'elle soit brûlée. Ah, mais Dieu est tellement bon. Si elle doit être brûlée, lui aussi, il l'a reconnue. Il dit que moi, ma situation est pire. Il dit, ma situation est pire. Elle n'est pas plus coupable que moi. Amen. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il est allé, il a connu la couche de son fils. Et ça, je pense que c'est quelque chose dans les... Ce n'est pas permis. Amen. Dans la loi de l'éternel, ce n'est pas permis ça. Amen. On se rappelle ce que Ruben a fait. Ruben, Amen. Et aller vers la femme de son père. Et on a ça quand Dieu a béni. Mais au fait, qu'est-ce que l'ennemi a fait? L'ennemi ne voulait pas, Amen, que ce que Dieu a décidé de faire pour Judas soit. Alors, quand on regarde Judas, Amen, Judas est né le quatrième. Alors, il a été appelé louange par Léa. Léa, c'était une femme, la femme maltraitée. et ce n'est pas la faute de Léa. Amen. Alors, Jacob voulait une femme, il voulait Rachel. Et Laban a dit, ok, pas de problème. Mais Laban, dans sa tête, avait déjà un plan. Il ne voulait pas donner la petite avant la grande. Alors, au moment où Jacob a tenté attendre sa femme, on lui apporte Léa. Et écoute, écoutez, Léa ne pouvait rien faire. Le père a dit, allez, lève-toi. On l'a habillée et puis tout ça. Elle est partie. Et puis, elle a été présentée là-bas. Et puis, Jacob, dans la, Jacob n'a pas su qui c'était parce qu'il faisait nuit et tout. Le matin, quand il s'est levé, la femme qui était à côté de lui, ce n'était pas Rachel. C'était Léa. Il a piqué une grande colère. Et on comprend que Léa, en tout cas, c'était, en tout cas, finalement, écoutez, Jacob, Léa a vécu le calvaire, on peut le dire, si on peut le dire ainsi. Amen. Et, elle a fait quatre enfants. Amen. Et l'histoire nous raconte que Rachel était stérile. Elle ne donnait pas d'enfants. Elle était devenue méchante, remplie de jalousie envers sa soeur et tout, etc., etc., on ne va pas entre dans les détails. Et Dieu a béni Léa. Léa a fait quatre garçons et Judas a été appelé Louange. Amen. Alors, on connaît qu'aujourd'hui, Judas s'est traître à cause de Judas Iscariot, mais à l'origine, le nom, ça veut dire Louange. Amen. Et quand on regarde Judas, le quatrième, ça veut dire porte. Amen. Alors, Jésus-Christ, c'est la porte. Alors, il est venu par Judas. Amen. Alors, rien n'est pour rien avec notre Dieu. Alors, Jésus est la porte et il est venu par la généalogie de Judas. Et, si bien que certains voyaient tout ça, il sait tout ça. Amen. Il voulait empêcher le plan de Dieu. Et Dieu, dans sa grâce et dans sa miséricorde, Amen, a béni. Il a béni Tamar. Il a béni Judas. Amen. Et est-ce que c'est parce que, comment on appelle ça, est-ce que c'est parce que il y a eu des enfants, ces deux jumeaux-là, que Judas était béni? Non. C'était déjà dans le plan de Dieu. Parce que Judas, ça veut dire Louange. Amen. C'était déjà dans le plan de Dieu que Judas serrait la porte par laquelle l'Éternel lui-même passerait. On va lire le psaume 49. Amen. Et on va regarder un peu quand on va finir ça. On va régaler l'implication pour nous. Judas, regardons la bénédiction de Dieu pour Judas. Amen. Quand Jacob a décidé de bénir ses enfants, alors, les jumeaux étaient déjà nés. C'était après l'histoire de Tamar. Amen. L'histoire de Tamar s'est passée dans Genèse 38 et l'histoire de la bénédiction de Jacob sur ses enfants, c'est Genèse 49. Alors, je vais lire la bénédiction et après, on va s'étendre là-dessus. Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne qui le fera lever. Le sceptre ne s'éloignera point de Judas ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le chilo et que les peuples lui obéissent. Il attache à la vigne son âne et au meilleur sceptre, le petit de son ânesse. Il lave dans le vin son vêtement et dans le sang des raisins son manteau. Il a les yeux rouges de vin et les dents blanches de lait. Voilà la bénédiction de Judas. Mais cette bénédiction n'est pas née à cause des jumeaux de Tamar. Dieu l'avait déjà prévue. Il l'avait déjà établie comme ça parce que Judas est venu quatrième. Alors, notre Dieu a un plan extraordinaire pour chacun de ses enfants. Satan aussi planifie pour lui. Et on comprend toutes les épreuves sur le chemin de Tamar. Et toi, quelles sont tes épreuves? Amen. Quelles sont tes épreuves? Arrête-toi et passe en revue un peu ta vie. Amen. Alors, Dieu dans son plan avait prévu que de Judas viendrait le sauveur du monde. Amen. Judas était celui par qui devait venir le Messie qu'on vient de lire. Alors, c'est dit, le verset 10 de Genèse 49, ça dit, le sceptre ne s'éloignera point de Judas ni le bâton souverain d'entre ses pieds jusqu'à ce que vienne le chilo et que les peuples lui obéissent. Alors, c'était prévu. Amen. Il n'y avait rien que les gens pouvaient faire pour que ça ne s'accomplisse pas parce que tout ce qui est écrit doit s'accomplir. Amen. Et le diable aussi avait un plan pour Judas. C'était d'empêcher Amen. Qu'il y ait une descendance qui vienne de par lui. Amen. R était méchant. Il pouvait tenir devant Dieu à cause de sa méchanceté. Onam, il était pire. Amen. Et il s'est dit, Dieu le tue. Amen. Finalement, aucun espoir pour ta mère. Aucun. Mais quand on regarde sa vie, on n'a pas tellement de détails, mais quand on regarde sa vie, on peut déjà dire que c'est une fille obéissante. Parce que quand son beau-père lui a dit, vas-y retourne chez ton père jusqu'à ce que le plus jeune soit en âge de te marier, Amen. Elle est retournée, elle n'a pas contesté. Amen. On peut voir qu'elle était obéissante. L'autre élément, c'est qu'elle a porté l'habit de veuvage. Elle a porté son habit de deuil, de veuve. Elle allait s'asseoir tranquille, avec espoir. Amen. Que les choses changeraient pour elle parce qu'elle désirait enfanter. et qui avait mis ce désir-là en elle, si ce n'est autre que celui-là qui l'a créé. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais personne n'y prend garde. Souvent, on est porté, on est porté vers quelque chose, on ne sait pas pourquoi. Amen. Dans le cas de ta mère, pardon, quoi qu'elle ne soit pas juive d'origine, Amen, elle avait ce désir-là vraiment incessant en elle. Alors, une juive prendrait le temps de jeûner comme Esther a jeûné dans un cas d'obstacle majeur, mais elle, tout ce qu'elle a pu faire, c'est ce qu'elle savait faire, Amen, c'est que le peuple, Amen, pouvait faire. Alors, elle est allée se mettre sur, dans un coin de rue, Amen, afin de tendre un piège à son beau-père, Amen. Alors, si elle savait que dans la culture, alors, je pense, juive, c'était quelque chose de déshonneur, je pense qu'elle n'aurait pas fait, Amen. Alors, elle vient d'une autre culture, alors, elle a bien piégé, Amen, Judas. Alors, finalement, le Messie est venu par Judas, non, de R ou de Onam ou bien de, je ne sais pas si c'est Choula ou qui, mais c'est venu de Judas lui-même, lui qui est supposé de ne pas voir la couche, Amen, de ses enfants, comme on peut le dire un peu, Amen, il est allé vers la femme, vers qui l'un de ses fils est allé et le second est allé, quand même, quand on regarde cela, c'est une situation difficile, Amen, mais, mais, Dieu a regardé le veuvage de cette femme-là, elle a été deux fois veuve, Amen, il a regardé sa misère, sa souffrance, Amen, et il a décidé d'agir en voyant ce qu'il avait décidé à l'avance de faire à travers le quatrième fils de Jacob, Amen, parce que Jacob, au finit, aura épousé quatre sœurs, il aura épousé d'abord les deux sœurs, Amen, je pense d'une même mère, si j'ai bonne mémoire, Léa et puis Rachel, et après, il a épousé les deux autres qui sont les filles, au fait, elles sont devenues les servantes de leurs sœurs, en ce sens que elles étaient les filles des esclaves, Amen, alors, voilà Jacob qui se retrouve dans cette situation-là, Amen, vraiment rempli de femmes et tout, et puis souvent, nous, aujourd'hui, on peut s'arrêter pour dire, c'est quoi tout cela? Mais on sait qu'après, on a déjà donné une loi, Amen, à son peuple, et puis, bon, Dieu merci, parce qu'aujourd'hui, chaque homme doit avoir sa femme, et puis, chaque femme doit avoir son mari, et puis, bon, voilà un peu comment les choses doivent marcher. mais ce qu'on doit savoir, ce qu'on doit savoir, c'est que, dans toute, on peut dire, entre guillemets, cette situation un peu, un peu difficile, Dieu a pourvu, pour douze garçons, Seigneur, douze garçons, afin que son plan puisse se réaliser, parce que le chiffre douze, c'est un chiffre très important, Amen, pour d'autres Seigneurs, il a levé les douze apôtres, les douze tribus, et puis, quand on lit le livre de, 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 il y a douze portes, en tout cas, douze, c'est très très important, Amen, devant notre Dieu. Alors, Dieu avait prévu cela, pour Judas, et Tamar, l'a méprisé, entre guillemets, les gens l'ont appelé prostituée, puisque, son beau-père a dit qu'elle soit brûlée, aux yeux de son beau-père, elle méritait d'être brûlée, Amen, mais Dieu merci, Dieu merci, parce qu'il était un homme honnête, Amen, il a dit, elle n'est pas moins coupable que moi, parce que moi là, ma situation est pire que la sienne, parce que non seulement, j'ai commis un péché, même si je suis veuve, j'ai connu une prostituée, sur la route, entre guillemets, et deux, j'ai connu la couche de mes deux fils, parce que R, elle a été la femme de R, elle a été la femme de Onam, et quelle humiliation, Amen, quelle situation vraiment compliquée, du point de vue humain, quand tu t'arrêtes, tu te dis, hum, c'est difficile, mais c'est dans l'humiliation, que Dieu s'est élevé, Amen, dans la vie de Judas, et quand on regarde le nom Judas, Amen, à l'origine, ça veut dire louange, ça veut dire porte aussi, mais ça veut dire pauvreté, ça veut dire humiliation, Amen, alors on ne peut pas tout comprendre ce qui se passe là, Amen, mais le nom en soi, le nom veut dire, Amen, pauvreté, Amen, une pauvreté, c'est-à-dire, pour que tu réussisses à passer par la porte, Amen, parce que Judas, ça veut dire porte, ça veut dire le dalet, pour que tu réussisses à passer par le dalet, Amen, tu n'as pas d'autre choix, que de devenir humble, et pauvre, selon le monde, Amen, pour pouvoir passer par cette porte là, parce qu'il n'y a que les humbles, il n'y a que les pauvres en esprit, qui peuvent passer par cette porte là, afin d'atteindre Dieu, Amen, alors Judas s'est retourné dans cette situation là, d'humiliation totale, une situation de demande de pardon, une situation où son âme a été brisée, contrie vraiment, dans cette situation terrible là, et au finish, il s'est retrouvé à élever, je vais dire, à donner des fils, si on peut le dire ainsi, à donner la semence pour ses deux fils, un pour R, et puis un pour Onam, lui le papa, Amen, alors, mais tout cela est venu de qui, c'est venu de Tamar, cette femme là, vraiment, sur qui, la méchanceté s'est dressée comme une barrière, son premier mari, méchant, le deuxième, pire, le beau-père, non seulement il était menteur, et puis il faisait des tricheries, afin, afin de la tromper, et puis de la manipuler, et tout, et puis donc voilà, cette femme là, sans espoir, sans espoir, sans aucune situation, de sortie, sans aucune issue de sortie, Amen, mais Dieu, le Dieu en qui elle a cru, a intervenu, pour la délivrer, pour la sauver, de cette situation difficile là, Amen, et ce matin, parce que mon message, je l'ai préparé, je pense hier, Amen, je l'ai préparé hier, alors je l'ai dit, j'avais, je souffrais un peu de migraine, mais hier, ça m'a lâché, et là, je me suis mise à préparer mon texte, Amen, et puis ce matin, je suis en train de me demander, quel titre, je pourrais bien donner, parce que j'avais un tritot fait, non, je ne m'étais pas en train de me demander, quel titre, j'allais donner, je me suis levée avec un titre, autre que celui que, j'avais hier, Amen, je me suis levée avec un titre autre, et j'ai dit, je trouve ça curieux, et je me demandais, quel titre, je devais donner finalement, des deux que j'avais, celui d'hier, celui d'aujourd'hui, mais vous savez quoi, celui d'hier, je vais vous dire le titre que j'avais hier, hier, j'ai dit, Tamar, la prostituée qui triompha, de la méchanceté, et aujourd'hui, le Seigneur m'a dit, Tamar, la veuve qui triompha, de la méchanceté, Amen, le Seigneur m'a dit, Ursule, je ne vous identifie jamais, je ne vous identifie jamais, par vos péchés, je ne vous identifie jamais, par vos erreurs, Amen, je ne touche pas à ça, Amen, mais, quand un cœur, est brisé, quand un cœur est contré, je viens bénir, et, Tamar, au fait, c'est la situation, de la veuve, Amen, qui est allée devant le juge, afin d'obtenir, au fait, de justice, et Dieu lui a fait justice, parce que les méchants, étaient partout autour d'elle, elles n'avaient aucune issue, et le Seigneur m'a dit, j'aimerais que tu parles, de la même situation, pour vous, j'aimerais que, tu apportes le message, de telle sorte que, chacun d'entre vous, chacun puisse comprendre que, pour qu'il puisse obtenir, réponse, dans cette situation, où il est, et être sauvé, de cette génération, il est important, qu'il se comporte, comme la veuve, qui importunait, le juge, il m'a dit, il n'y a aucune possibilité, pour vous, de sortir de cette situation, là, sur la terre, vous êtes pris, au piège de Satan, vous êtes pris, dans la méchanceté, du nouvel ordre mondial, vous êtes pris, à double cadenas, triple cadenas, vous êtes bien pris, les seules personnes, qui sortiront de là, de cette situation, là, ce sont les personnes, qui seront, là, dans l'humiliation, le coeur brisé, le coeur contrit, en train de dire, seigneur, sauve-moi, aide-moi, échappé, seigneur, aide-moi, échappé, ce sont ces seules, ce sont ces seules personnes, qui seront sauvées, et en plus de cela, je vous dis quelque chose, ça va vous choquer, mais ce n'est que pure vérité, il n'y a que l'épouse de Christ, qui sera sauvée, là où nous sommes là, elle seule échappera, à l'épouse de Christ, et qui est l'épouse de Christ, le groupe de ceux-là, qui se purifie, qui se sanctifie, qui décide de marcher, sur les commandements de Christ, et Jésus a dit quoi, celui qui a mes commandements, et qui les gâts, c'est celui qui m'aime, et c'est quoi les commandements de Jésus, il les a résumés, il a résumé les dix commandements, en deux, il a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de tout ton coeur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et de toute ta force, et le deuxième, il a dit, tu aimeras ton prochain, comme toi-même, alors, les quatre premiers, c'est, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de toute ton coeur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force, et l'autre, c'est les six autres, mais, tu aimeras ton prochain, comme toi-même, et Jésus est venu, il n'a pas aboli la loi, même si aujourd'hui, dans nos églises, dans les enseignements théologiques, qui sont là, les gens refutent la loi, ils se disent, nous ne sommes plus sous la loi, alléluia, il n'y a pas moyen d'échapper, parce que Jésus, a accompli toute la loi, afin que toi et moi, nous puissions l'accomplir, et vous savez quoi, quand on marche par l'Esprit de Dieu, quand on marche dans l'amour, pour son Seigneur, au fait, on observe les dix commandements, sans le réaliser, Amen, le jour où on se rend compte, qu'on ne l'a pas réalisé, au fait, c'est quand on fait une faute, là on se dit, on se sent mal, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe, et l'Esprit nous montre, qu'au fait, on vient de manquer le but, à cet endroit-ci, on vient de manquer le but, sinon, tous les enfants de Dieu, qui aiment leur Seigneur, qui marchent par l'Esprit de Dieu, qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ils observent automatiquement les dix commandements, sans le réaliser, au fait, parce que le jour du Seigneur, il est léger, il n'est pas lourd, Amen, alors, Tamar, cette veuve-là, il n'y avait aucune issue pour elle, personne ne pouvait l'aider, parce que celui-là, son mari, trop méchant, le second, qui l'a hérité, en tout cas, pire, personne ne pouvait, mais Dieu a vu, la souffrance de cette femme-là, Amen, la même chose, Amen, avec Elie, et la veuve de Sérépta, Amen, il y avait la famine sur toute la terre, il n'y avait pas moyen, Amen, qu'il ne tombe pas de pluie, Elie lui-même avait prononcé la parole, pour qu'il ne tombe pas de pluie, et, la veuve a dit, bon, peut-être qu'elle priait, certainement, elle a dit, bon, on va, c'est notre dernier repas, elle a dû dire ça à son fils, et c'est vers cette femme-là, Elie a été envoyée, et il est arrivé, il a trouvé une femme, qui a ramassé des brindilles, et il lui dit, est-ce que tu peux me donner à manger, la femme dit aussi vrai, que ton seigneur est vivant, c'est tout ce qui me reste, mon fils, et moi, on va faire, on va manger, on va mourir, il dit, fais ça d'abord, fais-le d'abord, et donne-moi d'abord, Amen, il dit, car ainsi parle l'éternel, oh là là, la farine, elle ne manquera pas dans ta maison, Amen, et ça, c'était une parole de foi, pour que cette femme-là obéisse, il, c'est-à-dire qu'elle n'avait pas le choix, si, elle voulait, que cette parole se réalise, elle n'avait pas le choix, il lui restait juste à obéir, pour pouvoir, aller toucher, à cette farine-là, qui ne finira pas, et à ce tuile-là, qui ne sera pas, en fait, qui ne s'arrêtera pas de couler, Amen, et c'est la même chose, pour toi et moi, là où nous sommes, le Seigneur te dit que, pour pouvoir, échapper au filet, dans lequel toute l'humanité se trouve, c'est-à-dire que, toi et moi, il te dit que, tu es appelé, il te demande de faire la prière, d'insistance, de supplication, d'une veuve, peut faire devant un juge, comme il nous l'a donné dans Luc, je ne veux pas venir là-dessus, Amen, je t'interesse à aller, à aller taper, le juge unique et la veuve, Amen, tape ce titre-là, et tu verras, Amen, je pense que c'est dans Luc, la veuve et le juge unique, Amen, et cette veuve-là, la Bible nous dit, elle revenait constamment pour lui dire, elle dit au juge, le méchant juge, rends-moi justice, de ma partie adverse, mais elle revenait, le juge ne voulait pas l'aider, il ne voulait pas, et nous sommes sur la terre là, où nous sommes environnés des personnes méchantes, elles sont tellement méchantes les personnes, Amen, et leur ramification s'étende, autour de nous, dans nos églises, partout autour de nous, la méchanceté gratuite, Amen, mais, mais, si tu ne regardes pas la méchanceté, et que tu continues à prier, et que tu continues à intercéder, juste pour avoir la victoire, Amen, le Seigneur te donnera la victoire, Amen, et nous sommes dans ce temps-là, où tout ce qu'il nous reste à faire, c'est intercéder au fait, c'est supplier au fait, pour pouvoir échapper, à tout ce qui a été planifié, contre les enfants de Dieu, Amen, alors, Tama, elle a été téméraire, Amen, elle a usé, de persévérance, de patience, dans cette situation, pour pouvoir s'en sortir, alors là où tu es là, je ne sais pas, quel est ton obstacle, quels sont les barrières, qui se dessent devant toi, est-ce que c'est la manipulation des gens, est-ce que c'est leur méchanceté, est-ce que c'est leur mépris, est-ce que c'est quoi, est-ce que c'est leur orgueil, mais c'est quoi qui se dresse devant toi, le Seigneur te dit, peu importe ce qui est là, si tu es téméraire, dans ta foi, dans ta persistance, à venir demander, et demander, Dieu te fera justice, tu auras la victoire, de la partie qui est en train d'attaquer, Amen, donc il est important, que toi et moi puissions réaliser, que la victoire de Tama, peut être aussi la nôtre, Tama c'était une affaire d'avoir, elle voulait un enfant, elle voulait une descendance, Amen, Amen, mais toi je ne sais pas ce que tu veux avoir, mais la Bible nous dit, que gagnerait, que servirait-il à un homme, un être humain là, que lui servirait-il, de gagner le monde entier, si son âme était perdue, ça là, c'est une situation, ça vient me chercher, je ne sais pas pour vous, ça vient me chercher, je dis, Seigneur, regarde toute cette humanité, regarde le nombre de tes enfants, Seigneur, qui sont carrément de l'autre côté, Seigneur, regarde, Seigneur, qu'est-ce qui fait qu'ils ne voient pas, qu'est-ce qui fait que ces gens-là, ne voient pas, Seigneur, c'est quoi le voile, qui les empêche de voir, le temps dans lequel nous sommes, et puis l'état, l'état spirituel, l'apostasie dans laquelle nous sommes, qu'est-ce qui fait que les gens ne voient pas, au point de fuir pour venir, mettre leur vie en règle, Seigneur, c'est quoi, Amen, alors, si tu es de ceux-là qui voient, tu viens t'intéresser à prier pour ceux qui ne voient pas, afin qu'ils puissent voir, Amen, et ce n'est que dans la supplication, dans le fait de répandre ses larmes, devant Dieu, pour dire, Seigneur, viens à mon secours, Seigneur, viens à mon aide, Seigneur, fais quelque chose, pour sauver telle personne, telle personne, Amen, alors, vous savez, c'est triste, ce qui se passe dans nos églises, c'est vraiment triste, de savoir, ou bien, ce qui se passe dans le cœur, de ceux-là qui se disent chrétiens, c'est triste, combien plusieurs, ont une certaine assurance, de leur salut, alors que, leur nom ne figure pas, parce que peut-être un jour, ils ont écrit leur nom, Amen, et après, eux-mêmes ont effacé leur nom du livre de vie, mais comme ils croient à la doctrine de sauver un jour, sauver toujours, alors ils sont convaincus qu'ils ont donné un jour leur vie au Seigneur, quand bien ils ne marchent plus sur le Seigneur, quand bien même, ils vont contraire au Seigneur, quand bien même, l'esprit qui les anime, est un esprit contraire à l'esprit de Dieu, ils sont convaincus que leur nom est inscrit dans le livre de vie, c'est ça qui fait trop mal, Amen, c'est ça qui fait trop mal, alors, je vais vraiment t'encourager, aller devant le Seigneur, avec un cœur brisé, un cœur contré, va devant le Seigneur, le supplier, de t'aider, en kikine, parce que, Tamar, on n'en parle pas beaucoup, comme je l'ai dit, parce que, la situation qui a débloqué, son état, Amen, c'est une situation de prostitution, Amen, mais au fait, regardons au-delà de la prostitution, parce que, tout un chacun, nous sommes remplis de péchés, nous sommes impurs devant Dieu, alors, si Dieu regardait à nos fautes, qui subsisterait devant lui, alors, Dieu n'a pas regardé à la faute de Tamar, mais il a regardé à son plan, alors, Dieu a un plan extraordinaire pour toi, mais est-ce que tu es capable de mettre la main sur ce plan-là, ou tout simplement, tu es perdu, dans toutes sortes de situations, qui t'emballent dans une roue, qui t'entremêlent, qui fait que, finalement, au lieu de toucher au but, Amen, à la chose la plus importante, tu es juste à côté, on t'en tourne autour, Amen, et la parole de Dieu, elle ne mentira pas, Amen, alors, ce que Dieu a dit, et bien, tu veux ça compliquer, il dit, ma parole qui sort, elle ne retourne jamais à moi sans effet, Amen, alors, quand Dieu fait sortir sa parole, que ce soit la parole écrite, que ce soit la parole par la bouche de quelqu'un, elle doit retourner au Père, la parole retourne au Père, pour dire, Père, j'ai accompli ce que tu m'as demandé de faire, c'est ça le plus important, alors, quand Dieu t'envoie quelque part, va toujours faire, même si les gens te traite, va toujours faire, Amen, quand tu lis l'histoire des prophètes d'autofois, Jérémie, Esaïe, peu importe, comment les jeter dans les citernes, comment les traiter, tu dis, oh Seigneur, c'est vraiment dur, quand tu as fait ce que tu dois faire, sois en paix, sois tranquille, laisse les autres t'insulter, laisse les autres te jeter les pierres, laisse les autres s'élever, puis faire leur cinéma, sois en paix, et, vas tranquille, et puis, laisse là pour regarder, ce que le Seigneur va faire, la délivrance de l'éternel, Amen, alors, je nous encourage tous, de la part de notre Dieu, Amen, à être des personnes qui fortifient les genoux, fortifions nos genoux, Amen, et allons-y devant lui, avec larmes, avec supplications, afin qu'il nous donne la grâce d'être sauvés, afin qu'il nous donne la grâce de pouvoir échapper, Amen, voilà, je vous aime beaucoup, et Dieu, davantage, Maranatha, Jésus revient, soyez bénis, et que, sa grâce puisse abonder, sur chacun d'entre vous, Amen, et puis Amen, merci.